Il n'y est pas tout le monde ! Alors j'ai eu envie de m'intéresser aujourd'hui à la catégorie vie, éducation, famille. Et quelle astuce nous pourrions utiliser pour apprendre à notre enfant à gérer ses émotions ? Voilà, à se recentrer sur lui-même. Alors j'ai pris l'exemple de la main. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir essayer d'utiliser des explications simples pour notre enfant. Donc, notre cerveau il est constitué de deux parties. En fait, comment vous allez expliquer ceci à votre enfant tout simplement en lui montrant votre main. Vous allez montrer la main de votre enfant à votre enfant et vous allez expliciter à votre enfant que cette main représente les deux cerveaux que l'on a. Le cerveau du haut est représenté par les doigts. C'est le cerveau le plus intelligent. Lui, il met beaucoup de temps à répondre. Et puis la paume de la main, c'est le cerveau bas. C'est le cerveau qu'on dit émotionnel. Le cerveau émotionnel y répond quand votre enfant a des phases de pleurs, d'énervement, d'anxiété. Donc, quand vous ouvrez la main, expliquez à votre enfant que la connexion et que le lien entre ces deux cerveaux n'est pas établi. Donc, en règle générale, l'enfant va être envahi par ses émotions. Donc, il va pleurer, il va se mettre en colère. Par contre, l'apprentissage dans le temps et le fait d'acquérir une maturité lui permettra de comprendre que si vous refermez cette main et si le cerveau du haut, il vient contre la paume rejoindre le cerveau du bas, vous mettez en place une connexion qui est dite intelligente. Vous maîtrisez vos émotions. Voilà. Donc, par exemple, vous pouvez envisager de mettre en place un jeu, tout simplement, un peu pédagogique ou ludique avec votre enfant en lui montrant cette main et en lui expliquant que cette main, les doigts, c'est le cerveau haut, la paume de la main, c'est le cerveau bas, que le cerveau bas, en fait, il pilote les émotions, donc les pleurs, les colères et que le cerveau haut, il permet d'éteindre ses colères et ses émotions. Et il faut accepter que la jonction entre ces deux cerveaux mette du temps. Donc, voilà, il est important parfois de réfléchir, de se poser, de bien souffler, ce qui est indispensable pour gérer ses émotions de façon à reconnecter ces deux petits cerveaux. Voilà. Alors, c'est une manière imagée, c'est peut-être pas la meilleure. Moi, j'ai pas des super qualités d'éducation, on va dire, mais je fais ce que je peux. Pourquoi ? Parce que j'adore les enfants. Pourquoi j'adore les enfants ? Parce que, tout simplement, les enfants nous le rendent bien. Il n'y a qu'à aller à l'extérieur. Souvent, on voit le visage des adultes figés qui ne sourient pas. Si vous passez à côté d'un enfant, un enfant vous sourira toujours. Il est naturellement, en fait, bourré d'énergie, ce gamin. Il vous transmet l'énergie. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est à conserver, justement. Et on est là, nous, parents, pour éduquer et pour essayer de faire comprendre à notre enfant que exprimer ses émotions présente parfois bien plus de risques d'opportunités. Et que la vraie opportunité derrière tout ça, c'est d'être capable de renflouer ses émotions ou de les exprimer, mais d'une manière souple et délicate, de façon justement à laisser s'exprimer son cerveau qui est dit intelligent. Donc, voilà. Essayez d'exprimer et d'expliquer à votre enfant que dans la paume de la main, il y a un cerveau qui est émotionnel. Celui-là, il présente plus de risques si on le laisse parler. Alors que le cerveau haut constitué par les bases, les doigts de notre main, c'est le cerveau haut, le cerveau intelligent. Et que quand on connecte ce cerveau haut et ce cerveau bas en fermant les doigts et en les faisant presser contre la paume de la main, eh bien, on améliore complètement, indirectement, je dirais, la qualité des émotions qu'on va laisser apparaître. Voilà. Allez, ça vaut ce que ça vaut. C'était une petite présentation. Je ne suis pas super satisfaite de moi-même, mais en tout cas, elle a le mérite d'avoir été mise en place avec la volonté de bien faire et essayez de vous impulser au niveau de l'éducation et tout simplement, voilà, prenez conscience que vous avez énormément de chance d'être parent. La capacité d'éduquer est une chance. Vous êtes le propre auteur, je dirais, de la préface du livre que va construire votre enfant et c'est grâce à vous qu'il construira ce livre. Et voilà, donc c'est important. Le rôle de parent et l'éducation associée est importante, même s'il ne faut pas dramatiser, je pense qu'une éducation simple, tout simplement, est la première chose qu'il convient de mettre en place au sein d'une famille avec beaucoup, 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 beaucoup d'amour, parce que ça, la magie de l'amour, ça peut faire des miracles en termes d'éducation aussi simple que ça l'est. Allez, je vous dis à bientôt, n'ayez pas le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits bouts, de votre marmaille et je vous dis à bientôt, le meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada